Dans le dernier épisode de Planet Zoo, on a étendu l'enclos des ours polaires, on a également fait le chalet que vous voyez sur la colline. Aujourd'hui, on va s'occuper des mouflons, faire tout cet anglo-là et bosser un petit peu plus sur les montagnes. Et cette vidéo est sponsorisée par Gamesplanet. C'est un grand jour après des années à faire des vidéos sur Planet Coaster, Jurassic World Evolution, Planet Zoo. Ça y est, toutes ces franchises sont enfin sur Gamesplanet, mon partenaire historique pour tout ce qui est clé, etc. Donc, je vous mets le lien en description pour découvrir tous les titres de Frontier. Vous avez en plus en ce moment une promo supplémentaire, en plus de la promo habituelle. Vous avez notamment Jurassic World Evolution à moins 70%, la version deluxe de Planet Zoo à moins 27% et moins 65% sur Planet Coaster. C'est-à-dire que même Planet Coaster, vous pouvez l'avoir pour 13€. Vous pouvez avoir le même prix pour Jurassic World Evolution et Planet Zoo, qui est quand même pas si vieux que ça et qui est quand même bien fignolé. Vous pouvez l'avoir pour 40€, donc sautez sur l'occasion. Le lien est comme toujours en description. Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Planet Zoo. Du coup, après l'épisode où vous m'avez dit qu'il n'y avait pas assez de place pour les ours polaires, et je suis bien d'accord, on a fait toute une étendue extérieure qui a plu à beaucoup, pas plu à certains, notamment le fait qu'il y avait trop d'herbe. Je suis d'accord avec vous. Pour l'instant, je vais laisser comme ça. En fait, je me suis fait la remarque qu'en fait, en herbe, en termes de ratio dans le jeu, parce que je me base un petit peu quand même là-dessus, c'est un juste milieu entre le côté réaliste et le côté gameplay. Donc, on est bon, c'est un peu limite, mais on est bon. Le problème, c'est qu'on est limite. Et du coup, je me dis bon, peut-être qu'en termes de ratio, on devrait peut-être essayer de quand même changer les choses. On a également l'intérieur qu'on n'a pas encore fait, donc il va falloir qu'on s'y attaque, qu'on fasse des petits... des rochers, des grottes, ce sera mignon. Pour l'heure, moi, j'ai envie de faire les mouflons. C'est tout l'espace sur le début des montagnes en hauteur que je voulais faire. Donc voilà, là, on va pouvoir bientôt s'y mettre. Ça va être cool et ça va commencer à vraiment finir toute une partie de la zone. Ensuite, on va passer de l'autre côté de l'allée et bosser peut-être la partie sur l'Amérique du Sud bientôt. Enfin, de toute façon, on n'y est pas encore. Du coup, comme je vous l'avais dit précédemment, ce bâtiment-là, je vais... Pour le futur, en tout cas, je le ferai en live. Donc peut-être que même au cours de cet épisode, ce bâtiment va changer selon si je fais un live dessus ou pas. On a... En fait, ce que je vous disais, là, ce sera peut-être l'Amérique du Sud. Je pense que ça peut être pas mal. On a toute cette partie-là où je ne sais pas encore ce qu'on va faire. Il nous reste quelques animaux de l'Amérique du Nord à mettre. Donc pourquoi pas, sachant qu'on compte toujours en mettre là. Et on verra. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer par là. C'est vraiment, du coup, cette zone-là qu'on aura terminée. Au moins, c'est pas mal. Ici, certaines personnes... Parce que vous voyez que là, j'ai le cours d'eau qui arrive. Et certaines personnes m'ont redit. Et du coup, je vous rappelle, c'est prévu. C'est d'avoir le cours d'eau qui arrive ici et qui se jette dans le lac par ici. Je ne sais pas exactement où, mais quelque part par là. Et du coup, certains ont suggéré qu'ici, on fasse une sorte de jardin. Ouais, de jardin. Et je pense que c'est une excellente idée de mettre quelque chose ici. Parce que vous vous souvenez que je me disais, je ne sais pas trop. J'ai envie qu'on puisse voir ce bâtiment, mais quand même avoir de la végétation. Donc, je pense avoir un petit jardin avec des allées, ça peut être très, très agréable. Je me demande même si on ne pourrait pas mettre un animal dedans qui accepte des humains dans son enclos. Mais on verra. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait pour l'Amérique du Nord. Ou alors, il n'y a que les flamants roses et on les a déjà posés. Donc, on verra. Et ensuite, peut-être qu'on va... En fait, j'ai envie de terminer toute cette zone ici. Donc, c'est-à-dire s'attaquer à toute la partie qui aura là de l'autre côté. Cette allée-là, j'ai pas envie qu'elle soit parfaitement droite. Donc, on va sans doute la faire onduler un tout petit peu. Ce sera assez sympa. Mais ouais. Bref. Ça, c'est pour le futur. Pour le présent, moi, j'ai envie de bosser sur cette zone ici. Du coup, on va mettre nos mouflons. Ça va être principalement du terra. Il ne va pas y avoir, à mon avis, de bâtiment à proprement dit. Mais dans un premier temps, on va faire du terra et mettre tout le côté gameplay. C'est-à-dire la bouffe, etc. Pour rappel, il y a déjà l'entrée de l'enclos qui est juste là. Donc, on n'a pas besoin de s'occuper de tout ce qui est vétérinaire ou quoi que ce soit. C'est déjà inclus dans ce bâtiment-là. Donc, ouais. Premièrement, on va faire toute la partie gameplay et terraformer l'enclos en lui-même avant de s'intéresser au contrôle. Et on, on va faire l'énalisation sur la partie. Où ? Comme ça, c'est là qu'il y a une autre. Encore une partie, je veux juste et à notre partie. Encore une partie, je ne sais pas. On va faire ça, c'est quand même. Sonate, c'est ça. C'est ce qui est tout. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501